C'est le 7 mars dernier que Joël Crochet avait reçu sa première dose d'AstraZeneca, ici même à Annecy, lors d'un grand week-end de vaccination. Atteint de légères comorbidités, cet homme de 63 ans avait préféré ne pas trop attendre. Dès le lendemain pourtant, il connaît des problèmes respiratoires et articulaires. Soigné par son médecin à la cortisone, son état s'améliore dans la semaine, mais le week-end suivant, il se dégrade à nouveau. Le lundi matin, il se rend à l'hôpital d'Annecy, où il doit être opéré pour des vésicules. Opération repoussée pour un manque de plaquettes, la suite, c'est son frère Jean-Luc qui la raconte. En 18 heures de temps, mon frère est décédé, donc ça a été très fulgurant. Et donc sur des thromboses qui se multipliaient au cours de la journée, il a rapidement perdu l'usage des membres supérieurs au cours de la journée. Et ensuite, le cœur a été touché aussi à son tour. À un moment donné, la réanimation ne suffisait plus. Il a fallu laisser partir Joël. Son frère Jean-Luc ne souhaite pas faire d'amalgame. S'il a alerté nos confrères du Dauphiné libéré, c'est juste, dit-il, pour qu'on ne prenne pas la vaccination trop à la légère. Je pense qu'il faut dire la vérité. Il y a certains risques pour certaines personnes. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Ce qu'il nous partage un petit peu nous-mêmes, c'est qu'on peut effrayer les gens avec les propos que je tiens. Mais d'un autre côté, on sait qu'il y a des tas de gens vaccinés qui ont sauvé leur vie. Jean-Luc Crochet et sa famille ont accepté l'autopsie proposée par l'hôpital. Mais il manque quelques éléments qui, selon eux, tardent à arriver.